Bonjour Patricia, merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Ça me fait plaisir. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, je vous propose qu'on attaque directement dans le vif du sujet. Ça fait plus de 20 ans que vous communiquez avec des gens morts. Oui, ça fait 26 ans maintenant que ça m'est arrivé, mais attention, je ne suis pas née comme ça, je n'ai pas grandi là-dedans du tout, ça m'est arrivé brutalement après la naissance de mon fils, deux mois après, brutalement, comme une maladie en fait, comme une grippe qui vous tombe dessus. Et alors avant, il faut vous dire quand même qu'avant je n'ai jamais pensé à ça, ça ne m'intéressait pas, je n'ai pas eu d'intérêt pour la chose et aussi je n'y croyais pas. Voilà, donc c'est simple. Et puis après la naissance de mon fils, j'ai commencé à développer des états un peu bizarres. Mais le médecin me disait, c'est peut-être un baby blue, c'est la fatigue, ceci, cela. Et au mois de septembre 1995, je vais me coucher. Mon mari est encore en vie à cette époque-là, depuis il est décédé, donc il est à côté de moi, il dort. Et alors que j'étais en train de m'endormir, dans la chambre, j'entends une voix, mais pas dans ma tête, dans la chambre, à côté de moi, une voix qui me dit, bon maintenant, lève-toi, prends un papier, un crayon et écris. Mais tellement fort que j'ai été catastrophée, surprise, apeurée. Donc j'ai allumé la lumière, j'ai réveillé mon mari, j'ai dit, t'as entendu ? Il me dit, quoi ? Lui dormait, évidemment, il me dit, j'ai rien entendu, qu'est-ce que t'entends, tu rêves ? J'ai dit, non, 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 je ne rêve pas. Il y a une voix, quelqu'un a parlé, donc je me lève, je regarde, s'il y a quelqu'un caché derrière l'armoire, je regarde partout. Mon mari se rendort parce qu'il trouve que je suis un peu agité pour rien. Et puis j'essaie de me rendormir, et j'entends la voix encore qui me dit, je t'ai dit de te lever, de prendre un papier, un crayon et d'écrire. Alors, et là, je suis sidérée et à la fois terrifiée. Je me dis, est-ce que je le réveille encore une fois ? Mais il va m'envoyer au plot parce qu'il va me dire, ça y est, t'as encore rêvé ou tu racontes des bobards. Donc est-ce que je fais la chose la plus idiote ? Je me lève, je vais dans la pièce à côté, je m'assieds, je prends un papier, un crayon seulement, et j'ai rien à écrire. J'ai rien à écrire, il ne se passe rien. À 2h du matin dans ma tête, il ne se passe rien. Donc, je prends un crayon, mais le stylo se colle directement dans ma paume, mais tout seul, il se colle dans ma paume, et ma main commence à écrire, mais elle écrit toute seule, donc il faut vite que je prenne une feuille de papier. Donc l'écriture automatique. Et l'écriture part en écriture automatique sur 2-3 pages. Je suis ahurie de ce que je vois, je ne comprends pas ce qui se passe, je n'avais pas de connaissances. Il faut savoir qu'il y a 26 ans, quand on ne s'occupe pas de ça, ce n'est pas comme aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a énormément d'informations là-dessus. Mais il y a 26 ans, il y a 30 ans, on ne parlait pas de tout ça, c'était quelque chose de très confidentiel, il n'y avait pas d'informations qui circulaient là-dessus. On parlait d'écriture automatique dans les livres spécialisés, dans des bibliothèques ésotériques, mais autrement. Donc je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Je regarde, l'écriture n'est pas la mienne, elle est énorme, toutes les lettres sont collées, il y a des fautes. Et ça raconte quoi ce message ? Et ça dit ceci, ça dit, ben voilà, comme c'était prévu maintenant, te voici en relation avec nous. Évidemment, dès que tu recevras un message, tu devras le donner. Ne cherche pas à rentrer en contact toi, nous te donnerons les messages que tu devras donner. Et puis ne cherche pas à faire d'argent, donc tu ne devras pas faire du commerce. Tu ne devras pas manipuler les gens, juste dire ce qu'on te dit de faire, c'est tout. Ça c'est la première étape, c'est le premier contact. Mais c'est terrifiant. Et quand il vous arrive quelque chose comme ça, comment vous réagissez ? La première chose que j'ai pensée, c'est que j'étais folle. C'est-à-dire que je dis, il y a quelque chose qui a claqué dans ma tête, je me parle, je m'écris, et donc demain matin, quand mon mari sera parti travailler, je vais aller voir un psychiatre. D'urgence ! Et ça, vous en parlez à votre mari quand même un petit peu ? Ah non, parce que si je lui dis ça, il va demander le divorce immédiatement, je ne lui dis pas, mon mari est avocat, il est agnostique, il ne croit pas à toutes ces choses-là, il est dans autre chose. Puis on est dans autre chose en fait, on n'est pas du tout là-dedans, on n'est pas dans la spiritualité. Donc oui, le premier réflexe de quelqu'un de normal, c'est de se dire, on devient fou, il y a un problème, et donc vous allez te voir un médecin. Il y a quelque chose, donc je vais voir un psychiatre, mais pour trouver un psychiatre à l'époque, c'est le bottin, c'est l'épace jaune de l'annuaire, et puis les psychiatres, ils ne vous prennent pas tout de suite. C'est des rendez-vous pendant 10 jours, dans 15 jours, je dis non, 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 moi c'est ce matin, c'est urgent, c'est urgentissime, c'est une urgence. Donc j'en trouve un, un jeune, qui accepte de me voir. J'arrive chez lui, et il me dit, qu'est-ce qui se passe ? Je lui dis, ben voilà, je crois que je deviens folle, voilà, j'écris ça cette nuit, je lui raconte. Je lui dis, je pense que je suis schizophrène. Il me dit, mais on n'est pas schizophrène comme on a attrapé une grippe. Il me dit, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous avez des signes avant-courard ? Il n'y a pas de signes avant-courard. Ce n'est pas ça. Et puis d'un seul coup, au moment où il me parle, je ressens encore cette chose qui arrive, je ressens la main qu'il veut écrire, et je ressens le symptôme, parce que maintenant, je les connais, les symptômes, quand il va y avoir communication. Je lui dis, vite, vite, donnez-moi un papier, un crayon, ça revient, ça recommence. Et là, il me tend un papier, un crayon, je lui dis, surtout, pendant que je vais écrire, vous regardez ce qui se passe. Rescultez-moi, regardez, regardez mes yeux, regardez ce qui se passe. J'écris une feuille, lui me passe les feuilles, j'écris, j'écris, j'écris. Ah ouais, vraiment comme ça ? Et j'ai très mal au bras, parce qu'en fait, qui est curieux dans l'écriture automatique, vous écrivez, mais vous ne savez pas ce que vous écrivez, pensez, ça ne passe pas par votre cerveau, c'est quelque chose d'extérieur. L'écriture, elle se fait à l'extérieur de vous, ce n'est pas de l'écriture intuitive. Il y a des gens qui peuvent vous dire, moi je suis médium, je fais de l'écriture intuitive, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on laisse divaguer la pensée. Mais moi, ce n'est pas la divagation de la pensée, c'est que je ne sais pas ce qui est écrit, c'est la main qui est écrite, ça ne passe pas par mon cerveau. Et quand on déchiffre avec le psychiatre, on va découvrir qu'il parle de lui, on parle de lui, de ce qu'il est, de sa vie, de ce qui va se passer dans sa vie. Le message, le deuxième message, ça parlait du médecin. Absolument, qu'il va avoir un enfant, qu'il va naître le mois d'après, que sa maman va partir un peu de temps après. Et donc, il me regarde, il me dit, mais comment vous faites ça ? Et là, je lui dis, mais je suis venue vous le demander, justement, si vous ne pouvez pas me répondre, il dit, non, moi je ne peux pas. Parce qu'à mon avis, me dit-il, et c'est là qu'il me prononce le mot, ce domaine dans lequel vous êtes plongé désormais, il commence là où le mien s'arrête, c'est la médiumnité. Vous n'êtes pas malade, vous êtes médium. Et là, il me dit ce mot, médium, mais, médium, aujourd'hui, quand on dit médium, on voit des gens qui sont un petit peu perchés, ou un petit peu branchés, ou un petit peu ésotériques, ou un petit peu, voilà, comme ça. Mais à l'époque, médium, c'était des gens clandestins, qui recevaient des personnes, mais il ne fallait pas trop en parler, c'était très, très secret. Et surtout, c'était lié à quelque chose qui était un domaine qui n'était pas le mien. Moi, j'étais, je travaillais dans une radio, je n'étais pas du tout là-dedans. Pourquoi vous ? Pourquoi vous avez été choisie ? Est-ce que vous avez cette réponse ? Alors, je n'ai pas été choisie, encore une fois. Vous voyez, le côté, le don, ça veut dire le don, elle a un don, c'est-à-dire qu'elle, elle l'a, moi, je ne l'ai pas, moi, je n'y crois pas. Choisis, non. Ils me disent toujours, c'était prévu. Prévu, ils. Alors, ils, c'est ceux qui me parlent. D'accord. On les appelle les guides, mais c'est tellement galvaudé que je n'ose même plus dire le mot. Mais vous les voyez physiquement ? Moi, j'appelle la hiérarchie. La hiérarchie, c'est mes patrons. Je les ressens, je ne les vois pas physiquement, parce que je pense que de physique, ils n'en ont plus, depuis une belle lurette. Je les ressens comme des êtres qui sont humanoïdes, qui n'ont pas de visage, qui n'ont pas de corps, ils ont juste une silhouette, en fait, une silhouette. Quand je les entends, quand je les ressens, c'est une silhouette lumineuse, mais c'est une silhouette. Mais ce sont des gens, soit qui ont vécu ici, soit qui vivent ailleurs. C'est-à-dire, ailleurs, c'est ailleurs, parce qu'ici, c'est la terre, mais il y a des ailleurs. Alors moi, je dis, ailleurs, c'est quoi ? C'est multidimensionnel. Il y a plein d'ailleurs, en fait. Ce sont ni plus ni moins des êtres comme vous et moi, qui sont de l'autre côté et qui travaillent à veiller sur nous. On nous dit toujours, et c'est ça, je ne comprenais pas au début, je dis, qu'est-ce qu'on doit faire sur terre ? Et eux me répondent, il faut aimer. Bon, facile à dire. Aimer, ça fait un peu idiot. Ah, il faut aimer l'autre. Ah, l'amour, l'amour. On entend ça tout le temps, mais on ne le voit jamais. Personne ne... Tout le monde se maltraite et tout le monde parle d'amour. Je dis, mais c'est quoi exactement ? Je vais aller près des gens et dire, je vous aime. Oh, mon Dieu, comme j'ai plein d'amour. Ce n'est pas vrai, en fait. On n'est pas comme ça. Il y a des gens qu'on n'a pas en sympathie. Je ne crois pas aux gens qui disent, Oh, moi, je n'ai que de l'amour à donner. Ce n'est pas vrai. On a plein de choses en nous. On a de l'amour, puis on a de la haine aussi. Puis on a de la colère. On a plein de choses. Et ils me disent, ce n'est pas ce que tu crois. Le premier truc, c'était l'amour. C'est comme un moteur, en fait. C'est une espèce de force qu'on a et qui est juste là pour se décupler et pour faire des choses, pour avancer. Et pour faire avancer les autres. C'est ça, ce qu'ils appellent l'amour. Pourquoi ? Alors, vous m'avez dit... Pourquoi moi ? Oui, pourquoi vous ? Parce que... Ils vous l'expliquent, ça, ou pas du tout ? Oui, alors ils me disent, c'était prévu. Je dis, mais c'était prévu quand ? Ah, vous-même, vous n'avez pas la réponse. Mais bien sûr, je dis, mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et quand vous leur parlez, là, vous m'expliquez une conversation, c'est... Je vous parle. Ah, c'est à Voix-Aout ou c'est dans la tête ? Ah, ben, à Voix-Aout aussi, souvent. Je dis, non, mais là... Mais vous leur parlez, vous les imaginez ? Non, je dis, par contre, là, il y a quelqu'un... Par exemple, quand je suis paumée et que je ne suis pas très contente parce que je trouve que je ne suis pas tellement aidée sur mon... Je m'arrête et je dis aux gens de faire comme ça. Et je dis, mais oh, il y a quelqu'un, là. Parce que si vous êtes deux secondes dans le quartier, vous pouvez jeter un oeil par ici parce que ça ne va pas du tout, là. Moi, je n'arrête pas de bosser. Mais vous, vous ne m'aidez pas. Et là, pouf, je sens la connexion. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une connexion de médium ? Comment ça vient ? Pour moi, je vous raconte comment ça vient. C'est très bizarre, en fait. Les premières fois que c'est arrivé, je saute un peu les étapes, mais je vais retomber sur mes pieds quand même. Quand j'ai commencé à entendre les voix, quand j'ai commencé à sentir que j'étais médium, que je faisais de l'écriture automatique, une semaine après, l'écriture automatique, c'était plus suffisant, je voyais les morts. Je vois les morts, c'est-à-dire que je vois des gens quand je me promène dans la rue, quand je suis dans des soirées, je vois des gens qui ne font pas partie de la compagnie, mais qui sont là. Et au début, je disais, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ces gens ? Je voyais bien que ce n'étaient pas les mêmes. Et je voyais bien qu'ils étaient en 2D, pas en 3D, ils étaient en 2D. C'est-à-dire comme des cartes postales qui n'ouvrent pas la bouche et qui vous parlent. C'est extrêmement bizarre. C'est ça qui est très intéressant avec vous, c'est que vous êtes journaliste, vous n'êtes pas croyante. Et avant tout ça, c'est ce que vous racontez, vous n'y croyez pas vraiment. Et surtout, vous traitiez à l'époque tout ce monde-là, les médiums, un petit peu de charlatans. Ce que je continue de faire. Ah d'accord, ok. Je plaisante. Non, certains, oui. Je continue à avoir beaucoup de recul par rapport à ce monde-là. Parce que je pense que sur le nombre de gens qui sont atteints, il n'y en a pas beaucoup qui sont réellement atteints. Je pense qu'il y a beaucoup qui se donnent des capacités qu'ils n'ont pas. Ça, j'en suis persuadée. Aujourd'hui, vous voyez exploser des milliers de médiums qui ne sont pas forcément médiums. Mais qui ont quand même une petite sensibilité. Une petite sensibilité, mais c'est ce que je leur dis. Je dis, écoutez, qu'est-ce qu'un médium ? Un médium, c'est quelqu'un qui peut discuter avec des gens, avec des morts. Notamment, moi, je discute et je vois des morts. Et je peux rentrer en communication avec eux. Je ne vais pas les chercher, ils viennent à moi. Je ne le provoque pas. C'est quelque chose qui s'impose à moi. Après, quelqu'un qui va avoir un ressenti, un frisson, un souffle, ce n'est pas de la médiumnité, ça. C'est de la sensibilité. Et souvent, les gens confondent l'hypersensibilité et la médiumnité. Ce n'est pas tout à fait la même chose. La médiumnité, c'est l'intermédiaire. On est intermédiaire entre une dimension et une autre. Entre des choses que l'on voit et des choses que l'on ne voit pas. On est l'intermédiaire entre l'invisible et le visible. Or, la plupart des gens qui se disent médium aujourd'hui ne sont pas intermédiaires. Ils sont juste dans des ressentis. Mais le ressenti est insuffisant. Je ressens qu'il y a une présence. Je ressens. Je dis, mais il faut plus de choses que ça. Il faut qu'il y ait une présence. Il faut qu'il y ait des manifestations. Il faut qu'il y ait une confirmation. Qu'il y ait une présence. Il faut que des gens le ressentent. Moi, je me déplace dans des maisons, par exemple, où il y a plus de deux personnes à ressentir la présence ou avoir vu des choses. Sinon, le ressenti est normal. Et puis, on va ressentir parce qu'on a peur. Alors, la peur peut provoquer des ressentis. On a des frissons parce qu'on a un peu peur ou qu'on fait marcher l'imagination. L'imagination fait le reste. Donc, il faut être extrêmement exigeant sur ce qu'on va donner dans la médiumnité. Savoir que ce n'est pas une science exacte. C'est quelque chose qu'on ne peut pas provoquer tous les jours. Quelque chose qui vient à soi, mais qu'on ne peut pas... Si je me mets devant vous et je dis je vais recevoir un tel, un tel, un tel, on ne peut pas avoir quelqu'un à chaque fois. Il ne faut pas confondre non plus la médiumnité et le mentalisme. Il y a des gens qui vont se mettre en face de vous et qui vont commencer à vous parler de choses parce qu'ils vont avoir vu ou avoir su. Ce que je veux dire, c'est que la médiumnité, c'est une science qui n'est pas exacte. C'est quelque chose... Ce sont des gens qui servent d'intermédiaire à des forces de l'invisible qui vont les utiliser pour communiquer avec les forces du visible. Voilà. C'est ça. Il ne faut pas croire qu'on arrive quelque part en disant j'ai de l'amour, hop, je vous fais passer de l'autre côté, je suis passeuse d'âme. Ce n'est pas vrai. Mais il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Je dis aux gens, alors je me fais évidemment très malmenée, parce qu'il y a une mode qui veut qu'on soit passeuse d'âme et qu'on dise je fais une prière et il va passer. Mais c'est ridicule. Mais c'est grotesque ce truc. Il faut arrêter de dire des bêtises. Quand vous allez dans un château millénaire où il y a des soldats encore qui sont dans les lieux et des types qui sont avec les halbardes, vous croyez qu'en disant je t'envoie vers les anges, ça va suffire. Non. Il faut négocier. Il faut jouer le rôle de négociateur. Vous travaillez sur plusieurs semaines, sur plusieurs jours. Ah oui, ça dure des semaines, des mois. Je n'ai jamais vu un truc avec une prière en disant ça y est, il est parti. Pouf. Il s'est volatilisé. Non. Je crois qu'il faut maintenant... Je sais que la médiumnité est une mode depuis dix ans. On est vraiment maintenant dans l'explosion de la médiumnité et de tout ce qui est paranormal. Mais il faut arrêter de créer des légendes. Parce que les légendes ne font pas avancer le... Il faut... Je trouve que la réalité du paranormal est tellement plus intéressante que les légendes que nous faisons circuler qu'elles méritent toute notre attention. Et de savoir comment évolue un fantôme, à quoi il nous sert, à quoi sert un fantôme ? Déjà, à quoi ça sert d'être en contact avec un fantôme ? C'est énorme. Ça modifie complètement vos neurones. Ça complexifie la vie telle qu'on l'imagine. C'est plus aussi simple. On sait que partout où l'on va, il y a des gens, des choses. Moi, quand je me promène sur le trottoir, je vois des gens passer qui sont morts. Ils passent sur le trottoir. Ils ne savent pas qu'ils sont morts. Ils continuent de marcher. Le monde est beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe que ce que nous imaginons. Il faut bien le savoir. Et il faut cesser de simplifier les choses. Je trouve qu'il y a une simplification maintenant de la mode, de tout ce qui existe, de gadgets absolument incroyables, de tout ce que je vois, de bêtises incroyables qui sont une insulte à l'intelligence de l'au-delà. L'au-delà est une chose incroyable, intelligente, mystérieuse et qui nous enseigne énormément de choses. Moi, depuis presque 30 ans maintenant que je suis dans ce milieu et que je fais ça, j'ai changé, mais j'ai appris énormément de choses. J'ai lu quelques-uns de vos bouquins et c'est très frappant. Vous donnez tellement de détails très précis. Par exemple, vous arrivez à décrire les différents types de fantômes. Par exemple, un meurtrier, souvent, quelqu'un qui a fait du mal, ça va être en premier lieu une ombre. Et vous arrivez à donner des détails très précis. Des catégories de fantômes. Mais qui sont super troublants pour les gens dont je fais partie parce que vous parlez de tout ça de façon très naturelle. Et nous, comme on n'a jamais vécu ça, c'est assez perturbant. Là, vous me parlez de choses. Moi, je vous écoute depuis un moment. C'est hyper intéressant. Mais c'est waouh ! Je vis tellement là-dedans que j'ai l'impression que tout le monde est à même de comprendre tout ça. Je me rends compte, et on me l'a déjà dit, il faut que je fasse attention parce que je parle de choses que moi, je vois, que je perçois dont je n'ai pas peur parce que maintenant, depuis le temps, évidemment, j'ai fait le tour de la question. Quoique, pas encore tout à fait. Mais je me rends compte que quelqu'un qui n'a pas vu, qui n'est pas là-dedans et qui peut être effrayé, n'est pas forcément à même de comprendre, d'admettre et puis de recevoir l'information. C'est une information quand même très troublante. J'ai lu le livre « Il y a quelqu'un dans la maison ». Oui. C'est un livre qui compile, en fait, des nettoyages de lieux, etc. Et quand j'ai lu votre bouquin, c'est méga impressionnant. Je ne sais pas, les activités ou les phénomènes paranormaux qui se déroulent, que vous vivez à plusieurs, c'est assez rare aussi, avec les propriétaires, vous-même, parce que vous, souvent, un médium peut capter des choses, mais quand un être vivant le capte aussi, c'est assez fou. Et là, vous me dites que je peux vous suivre sur un lieu, mais on y va maintenant, on arrête ce tournage et on y va maintenant. Oui, il faudra bien sûr qu'il faut... Alors, vous ne verrez peut-être pas comme je les vois. Mais il peut y avoir un claquement de porte. Vous parlez de... Des phénomènes, des phénomènes. Vous savez, les lieux que je choisis sont des lieux où il y a des manifestations qui sont entendues de plusieurs personnes. Par exemple, ce que je déteste, c'est ce que font beaucoup les médiums américains ou autres et on vit des choses où on est exclu, d'où on est exclu. Par exemple, on vous dit rentrez dans cette maison et vous dites « Ah oui, vous voyez, ah, je sens des choses ici, oh là là, ici ! » Mais nous, on ne voit rien, on ne sent rien. Donc, ce n'est pas très intéressant de voir une médium qui fait « Ah non, mais ici, je sens un être qui est là. » Il faut être là, il faut dire « Il y a quelqu'un ici, qu'est-ce qu'il veut, qui il est ? » D'abord, je vous le décris. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que vous voulez ? » Voilà. Et on va directement dans le vif du sujet. On arrête de tourner autour du pont en faisant « J'ai des frissons, j'ai des trucs... » Parce que ça, je trouve que c'est un peu inutile. Je crois qu'il faut rentrer dans le vif du sujet et on peut vivre. Et là, quand on va dans ces maisons où les propriétaires m'appellent... Pourquoi les propriétaires m'appellent ? C'est parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans leur maison. Souvent, ils sont obligés de déménager le temps que quelqu'un arrive pour faire le travail. On a des claquements de portes, on a des apparitions. Quand on est enfant, on voit, on a tous vu être enfant. Mais quand on est enfant, on voit tellement qu'on croit que tout ce qu'on voit est normal. Je suis persuadée que vous aussi, comme moi, comme tous ceux qui vous regardent, ont vu des choses dont ils pensaient que c'était normal mais qui n'étaient pas des êtres de chair et de sang. Je ne pense pas avoir vu un fantôme. J'en suis sûre que vous en avez vu. Tous les enfants jusqu'à ces temps ont vu des fantômes mais sous la forme d'êtres humains. Dans une cour d'école, quelqu'un qui passe à côté. Les enfants jusqu'à ces temps peuvent voir, ils voient mais ils ne le savent pas. J'ai été dans plein de lieux hantés et j'ai rarement eu des phénomènes intéressants. Je connais déjà la réponse grâce à vos livres. Il y a un problème de sensibilité notamment. Je pense que c'est ça. Je ne suis pas du tout ouvert et connecté à ce monde. C'est que vous êtes dans le mental. C'est-à-dire que quand on va dans un lieu pour dire je veux voir du fantôme, on n'en voit pas parce que c'est le mental qui parle. Je vais essayer de guetter des bruits, d'entendre, d'entendre une porte qui claque mais là je suis dans le mental puisque j'ai une caméra à la main, etc. Il faut quand on va dans un lieu d'abord avoir une période d'attente et puis d'un seul coup laisser venir les phénomènes. Il faut avoir quelqu'un qui les déclenche. On ne peut pas non plus aller dans un lieu sans avoir des déclencheurs. Il faut avoir ou un médium ou quelqu'un du lieu qui ressent et qui a vu déjà pour déclencher. Il faut laisser venir parce que notre mental coupe les phénomènes. Quand les gens voient des fantômes dans des lieux, souvent ce sont des gens qui sont des hypersensibles. Les gens pragmatiques, un peu psychologiques ne voient rien. Pourquoi ? C'est leur mental qui bloque. Si votre mental bloque, vous ne voyez rien, vous n'entendez rien. Je veux les voir, je suis ouvert, j'essaie même des fois de me décontracter. Vous voulez les voir mais vous êtes sous contrôle en fait. Je veux les voir. J'exerce un contrôle sur moi-même. Or je vais les voir quand je ne m'y attends pas. C'est toujours quand on ne s'y attend pas. Il y a 2-3 ans, la petite maison qui est à côté, j'ai fait de la peinture, j'étais en train de peindre la salle de bain. Et je sifflottais, j'écoutais la radio et tout à coup je sens à la porte une présence. Et je dis c'est bizarre, il y a quelqu'un qui me regarde. Donc je ne savais pas s'il était quelqu'un de vivant ou de mort tellement je sentais cette présence. Je me retourne et je vois là sur cette porte qui était ouverte sur la cour en plein soleil un homme qui me regarde qui plisse les yeux et sauf que ce n'était pas un homme d'aujourd'hui, c'était un mérovingien. Il avait une tunique jusqu'aux pieds, il était coiffé un petit peu comme Jean Reynaud dans Les Visiteurs et il était denté complètement et il me regarde et je fais et je ne descends pas de mon escabeau, je ne m'attendais pas. Mais pourquoi il était là ? Parce que justement je ne m'y attendais pas, je faisais autre chose. Ça veut dire que quand je fais autre chose, j'ai baissé ma garde. Pourquoi les propriétaires de châteaux entendent et voient ? Parce qu'ils sont en train de faire des travaux de rénovation. Donc ils ne sont pas du tout dans les fantômes. Ils sont en train de repeindre, de casser des murs et là d'un seul coup, qu'est-ce qu'ils font en cassant des murs ? Ils déchaînent des forces qui étaient emmagasinés depuis des centaines d'années. – Emprisonnés. – Emprisonnés dans les murs. Les murs sont des parois de protection contre le temps, d'énergie et de protection. Et comme ils ne s'y attendent pas, ils vont commencer à voir. Et puis aussi, il faut savoir que les fantômes, je parle des fantômes, je ne parle pas des défunts. Je fais un hiatus, c'est une différence entre eux, les fantômes et les défunts. Les fantômes sont les gens qui sont prisonniers de lieux, qui tournent en rond pendant des siècles, qui font le même parcours. Vous allez dans un lieu, un château hanté, le fantôme va faire exactement le même parcours tous les soirs. Il ne va pas changer. – C'est pour ça qu'on dit « dans cette chambre, dans ce couloir ». – Exactement. – Et vous expliquez aussi que souvent, ces fantômes n'ont pas de perception de temps. – Non. – Généralement, ils ne savent pas forcément qu'ils sont morts. – Non. – Et ils sont soit souvent bloqués parce qu'ils ont quelque chose à régler, fâchés ou ils ne comprennent pas. – Exactement. – Ils ressassent. Ils font comme les gens qui ressassent. – Ils sont là en train de passer, de repasser dans le même parcours et hop, ils tombent sur nous. Et qu'est-ce qu'ils voient d'après vous ? – Je pense qu'ils ne nous voient pas. Ils ne comprennent pas trop en fait. – Et quand ils nous voient, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils ne voient pas un homme du XXIe siècle, eux qui sont restés au XVIIIe ou au XVIe siècle. Parce que l'avenir, on ne peut pas le voir. On peut voir beaucoup de choses, mais on ne peut pas voir une représentation de l'avenir. Ça n'existe pas. Notre cerveau ne peut voir que du passé, que ce qui a été déjà archivé dans les codes. Donc, on sait reconnaître un fantôme du XIXe, du XVIe, du XIIIe, mais un fantôme de 2050, je ne peux pas le voir encore. Je ne connais pas ces codes. – Alors, ils nous voient comment ? – Alors qu'ils nous voient comment ? Bonne question. C'est ce que j'aurais posé comme question, figurez-vous. La première fois, c'était dans un château en Poitou. Et je vois, donc on était plusieurs, il y avait un groupe de personnes avec moi et je vois ce fantôme qui était un type du XIVe siècle. qui me regarde et il me dit « Partez, partez ! Les revenants, je ne veux pas de revenants ! » Et je dis « Je ne suis pas un revenant ! » Et il commence à prier en latin pour me faire partir et il me fit des signes de croix. J'étais son fantôme mais comment me voyait-il ? Parce que moi, je suis du XXIe siècle, il ne peut pas voir une femme du XXIe siècle en fantôme. Un fantôme voit toujours quelque chose du passé. Et je lui dis « Mais que voyez-vous ? » Et il me dit une ombre. Un autre qui habitait face à cette maison qui s'appelait Anselmiter Pituron qui est un jour qui est venu me voir il y a une dizaine d'années, un homme du XVe siècle qui s'est arrivé dans cette pièce. Je descends, il était là, assis là, dans son costume du XVe. Chez vous ? Là, ici, là où vous êtes. Et il m'explique qu'il venait de la maison d'en face mais qui n'était pas cette maison-là. Il m'explique que là, il y avait une église. Effectivement, il y avait une église avant. Et donc, il ne vient que de l'église, etc. Et je lui dis « Mais à qui parlez-vous ? Quand vous me parlez, vous voyez quoi ? » Il me dit « Je vous entends dans mon rêve puisque je rêve là. » Donc, à chaque fois, il ne nous voit pas. Et quand un médium dit « J'ai parlé avec un fantôme, il m'a dit tu es bien belle, tu es bien ceci. » Ce n'est pas vrai. Le fantôme, il ne peut pas voir en-delà de son temps. Il ne peut pas. Il est enfermé dans le temps. Il ne peut pas projeter. Et quand je vais dans des maisons hantées, par exemple, où je vois des fantômes, le fantôme, il est resté dans son décor à lui. Même si tout a changé, quand je le vois, c'est le décor d'avant dans lequel lui ne voit pas le décor nouveau. Il voit son décor, il est dans son décor à lui. Donc, le décor d'avant, c'est l'espace-temps. Les décors, il n'y a pas d'espace et de temps, en fait. Le temps n'existe pas, l'espace non plus. Chacun fait son décor, chacun reste dans son décor. Souvent, il y a plein de gens qui m'ont dit « Oui, tu ne vois pas de fantôme parce que oui, tu n'es pas sensible, ça on a compris, mais aussi parce que les fantômes ont peur des caméras. » Ou dès qu'ils voient les caméras, ils disent « Non, on va se cacher » parce qu'ils sont malins. Moi, je n'y crois pas du tout. Non, ce n'est pas vrai. Ils ne pensent pas ce que c'est qu'une caméra. Voilà, mais c'est juste qu'ils ne comprennent pas et ils ont peur peut-être s'ils voient de temps en temps. Non, c'est une histoire de fréquence. Mais on peut les filmer ? Écoutez, il y a eu des cas de fantômes filmés. Bien sûr qu'il y a eu des cas de fantômes filmés qui ne sont pas des fakes. Alors évidemment, si on va sur Internet, on tape fantômes, on a tous les fakes du monde. Mais il y a des photos où il y a des films qui ne sont pas des fakes et où il y a eu des choses qui ont été filmées. Seulement, c'est une histoire de fréquence. Comment un fantôme vient parler à un médium et comment un fantôme peut passer devant une caméra ? Parce que sa fréquence est compatible à la fréquence émise par la caméra. Mais comment on peut le faire ? C'est la loterie. Pourquoi moi, par exemple, je reçois en message que des militaires ou pratiquement que des militaires, des chevaliers du Moyen Âge, des gens du XVIIIe siècle, des guerres napoléoniennes, des soldats de la guerre XIV. Le dernier, c'est un SS de la guerre 39-45. Je dis un jour, pourquoi que des espions, des agents secrets ou des militaires ? On me dit, c'est une histoire de fréquence. Ils savent qu'ils ont des entrées en disant, oh là, il y a une connexion. Oui, c'est ça. Ils savent que c'est très fort parce que je voulais en parler plus tard. Mais effectivement, vous parlez à toutes sortes de fantômes lambda. Mais vous avez aussi parlé à des célèbres personnes sur nos terres, dans notre dimension ici, type Jeanne d'Arc, Oscar Wilde et ce fameux SS, Napoléon, évidemment. C'est incroyable. Comment ça se fait qu'ils viennent vous voir, vous ? Pourquoi vous ? D'abord, c'est des soldats. Mais il y a bien d'autres. Oui, il y a d'autres. Mais il leur faut... Alors, je ne sais pas le pourquoi parce que c'est une histoire vraiment de fréquences, de fréquences, de fréquences comme les fréquences dont on parle, quand on parle des micro-ondes, etc. C'est une histoire d'ondes, en fait. C'est comme si un esprit a besoin de communiquer et il va mettre son détecteur dont il va faire tout, 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 tout. Il va chercher un médium, il va faire tout, 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 tout. Celle-là. 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 Elle me reçoit. Elle me reçoit 5 sur 5. C'est comme ça que ça marche. Il y a des médiums qui captent des gens que je n'aurai jamais. Il y a des gens que je capte que d'autres médiums n'auront pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas sur les mêmes fréquences. C'est une compatibilité de fréquences comme une radio qui reçoit certaines fréquences. Tout est une histoire d'ondes. C'est absolument à l'image des ondes et de l'ordinateur. L'au-delà. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. L'au-delà n'est pas un lieu. L'au-delà est un espace, une dimension. La dimension n'est pas un lieu objectif. C'est-à-dire qu'on peut s'étaler l'image de notre culture. Je vous donne un exemple. Les gens qui font une UNDE. Vous savez ce que c'est qu'une UNDE ? Bon. Expérience post-mortem. Le cœur s'arrête de battre et il vit néanmoins. Il a un souvenir et une conscience qui continuent de fonctionner. C'est les gens que l'on réanime et qui vous racontent ce qui s'est passé entre le moment où le cœur s'est arrêté et leur réanimation. Et là, ils vivent des choses incroyables. Le temps n'existe pas. Et ils décrivent des lieux. Des lieux, des villages, des maisons, des ruisseaux, des prairies, de l'herbe vivante, de la lumière vivante. Alors, ça veut dire quoi lumière vivante ? On décrit des lieux où tout est vibratoire. C'est-à-dire que même les brins d'herbe sont vivants et les gens vous disent c'est marrant, je regarde l'herbe et je deviens l'herbe. C'est-à-dire qu'on est au summum de la conscience. Mais ça ne veut pas dire que c'est objectif, ça ne veut pas dire qu'il y a une prairie avec des brins d'herbe qui sont vivants. Ça veut dire que nous, nous la créons quand nous passons de l'autre côté. Ce sont nos créations, notre conscience créée des lieux. mais qui sont complètement en adéquation avec les lieux de ceux que nous connaissons. Ok, ça va beaucoup trop loin pour moi. Voilà ce que je veux dire. Mais c'est parce qu'en fait ce qu'il faut bien comprendre et la difficulté de la compréhension c'est que c'est très compliqué la mort. L'au-delà ce n'est pas simplement la survie d'un défunt qui s'en va, qui nous embrasse et qui nous aime. C'est beaucoup plus compliqué. Ça veut dire qu'on continue de vivre, on est toujours en connexion mais on développe une conscience, notre conscience c'est quelque chose qui est un monde à l'intérieur de nous que l'on développe encore plus et on développe toutes les connexions. En fait, depuis que nous sommes, depuis que nous existons, depuis la nuit des temps, vous existez depuis la nuit des temps, Julien, depuis une éternité vous existez. Vous avez changé de forme, vous avez changé de société, vous avez changé de dimension, vous êtes arrivé là, vous allez repartir ailleurs un jour, mais vous avez fait mille choses. Vous avez fait des expériences, là vous expériencez plein de choses mais vous continuerez encore après et vous avez sans doute déjà fait ça ailleurs. Avant, je vais souvent seule dans les lieux hantés parce qu'à chaque fois il y a eu des moments de panique où les gens n'ont pas résisté à la tension ou ont perdu un peu la raison ou ont perdu un peu pendant quelques temps. Il y a eu ça et puis j'ai même eu une amie qui a fait une crise cardiaque en pleine chasse aux fantômes parce que c'était trop... Alors c'est des gens très sensibles alors ? Non, c'est des gens qui ne s'attendent pas... Alors on s'attend à vivre des choses mais on ne s'attend pas à ressentir ce qu'on va ressentir. Ce n'est pas d'écouter, d'entendre des bruits, une porte qui claque qui fait peur. C'est l'énergie qui se dégage et qu'on va capter à ce moment-là qui est une énergie surhumaine. Ce n'est pas une énergie humaine, c'est surhumain. C'est-à-dire que ça n'a plus rien de normal et d'humain. C'est décuplé. Mais ça c'est des mauvaises entités ? Non, même les bonnes. Par exemple, vous allez être en contact avec quelqu'un de malheureux. Vous allez ressentir une énergie, non pas une énergie de tristesse mais une énergie de super tristesse. C'est-à-dire quelque chose qui va vous envelopper. Il va falloir résister à cette chose qui va être surhumaine. Tout est surhumain. Et un jour, cette amie, peut-être qu'elle va vous regarder et qu'elle va se reconnaître. On était partis pour voir un château pas très loin d'ici. Et c'est une férue de photos. C'est une geek, une webmaster. Elle est très, très... Et elle avait envie de faire des photos de ce qu'on allait voir. Et puis, je lui avais dit qu'il peut arriver et ça arrive de temps en temps dans des châteaux, dans des lieux très hantés comme celui-là, que des esprits passent, s'emparent de ma voix, de mon corps, rentrent. pendant quelques temps et parlent. Et je dis surtout, si ça arrive, je ne sais pas si ça arrivera. Mais si ça arrive, surtout, pose-lui plein de questions. Mais vous, vous êtes comment ? Vous êtes en coma ? Moi, je dors. C'est comme si je dormais. D'accord. Vous vous endormez. Moi, quand ça arrive, on me fait, je dors. C'est comme si je perds des connaissances, en fait. Mais vous acceptez. C'est-à-dire que vous autorisez une... Oui, même. J'ai dit que quelques fois, c'est par surprise. Je veux dire, ils arrivent et hop ! Je les sens arriver, c'est trop tard. Ils ont besoin de s'exprimer. Mais ils savent que je suis médium. Donc, ils ont une fréquence. Elle, elle peut. Donc, j'y vais. Elle, elle peut. Donc, j'y vais. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il se passe que... Donc, elle était là avec la gardienne. Et moi, je ne me souviens pas ce que j'ai dit, parce que... Enfin, ce qu'elle a dit, l'autre a dit. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand je suis revenue à moi, elle était fort troublée. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu as dit ? Mais rien. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux que je dise ? C'était pas toi. Mais vous changez de voix. Oui. Tout change. La langue, la voix... Tout change. Le regard. Parce que c'est bien mes yeux qui sont là, mais c'est le regard de quelqu'un d'autre. Les yeux restent les mêmes, mais l'expression n'est plus la même. Un jour, j'ai incorporé comme ça devant une dizaine de personnes, dont un historien qui était présent, un homme du 18e siècle. D'ailleurs, on a retrouvé dans les archives, six mois plus tard, son nom, alors qu'on ne le connaissait pas. C'était un anonyme, mais on l'a retrouvé parce qu'il avait été pendu en place publique. Et cet homme-là, j'ai vu un petit morceau de film, elle a été filmée à l'époque par quelqu'un qui avait un téléphone et qui avait filmé la chose. Et effectivement, c'est très dérangeant parce que je me vois, c'est bien moi, sauf que le regard, c'est pas moi, sauf que ma façon de me tenir, c'est pas moi, sauf que la voix, c'est bien mon timbre, mais c'est plus ma voix. C'est-à-dire qu'il parle avec un accent, un français du 18e siècle, c'est-à-dire avec un accent pas possible, on ne comprend pas grand-chose. Il parle de choses qu'on ne comprend pas bien parce qu'il parle de gens qu'on ne connaît pas, de quartiers qui n'existent plus. Et vous vous dites, il y a quand même une dichotomie entre vous et vous, vous dites, c'est moi, mais c'est pas moi. C'est très dérangeant. Donc j'en ai vu un tout petit bout, j'ai dit j'arrête parce que ça me dérange. Et quand les gens sont autour et que d'un seul coup, je me mets à être habité par une entité que je commence à regarder bizarrement, avoir une expression... Ça vous arrive régulièrement ? Relativement quand même. Et je dis aux gens, surtout n'ayez pas peur, parlez-lui. Mais parlez-lui. Et les gens seront figés. Parce qu'ils ont peur. Bien sûr qu'ils ont peur. Et c'est dommage parce que je dis, on manque des informations. Est-ce qu'un jour, vous accepterez vraiment que je vous accompagne sur des... Chiche. Ah non, mais dites-moi pas ça. Mais si, bien sûr que si. Il n'y a pas de secret là-dedans. Et vous pensez qu'on arriverait à filmer ? Évidemment, j'ai bien compris que ce monde était... C'est un monde, on ne sait pas ce qu'on va filmer, on ne sait pas ce qu'on va réussir, mais on peut réussir. Mais vous allez être ma fréquence, vous allez être mon détecteur EMF. Il faut brancher des fréquences et il ne faut surtout pas faire... Parce que font certains chers de fantômes dont la provocation, il ne faut pas provoquer pour attirer. Il faut au contraire être attiré dans la bienveillance ou dans le questionnement ou dans le sauvetage. En disant, je suis là pour vous aider. Le fantôme, pour exister, a besoin de trois choses. Il a besoin de l'obscurité ou de la pénombre. Il a besoin du froid. Il a besoin de l'humidité. Pourquoi il y a tant de fantômes en Écosse ? Parce qu'il y a la pénombre, l'humidité et le froid. S'il n'a pas le froid, l'humidité, la pénombre, il y a peu de chances d'en voir. De quoi a besoin un fantôme pour se matérialiser ? D'énergie. Il ne peut pas s'en servir dans la caméra. Il ne se dit pas... Parce que ce n'est pas une énergie qu'il connaisse. La caméra, les lampes, le son, l'audio, ce sont des énergies... Encore, l'audio, ça peut être différent. Il a besoin d'énergie vitale pour se matérialiser. Pas d'énergie fictive. Pas d'énergie comme celle-ci. L'énergie vitale, c'est les plantes, les humains, l'eau, la pierre, les animaux. Il ne va pas aller chercher l'énergie dans la caméra. Ce n'est pas une énergie qui va le faire vivre. Elle ne nous ferait pas vivre non plus. Est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que des fantômes peuvent nous attaquer ? Est-ce que des entités méchantes ? Est-ce que les démons existent ? Est-ce que tout... Enfin, pas rapidement, mais est-ce qu'on peut... Non, mais je vais se poser la question, bien sûr. Qu'est-ce qui est démoniaque ? C'est ce qui est mauvais. Le démon, en tant qu'archétype décrit dans la Bible, par exemple, moi, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai rencontré des entités extrêmement mauvaises. Extrêmement mauvaises. mais qui était malincor. Ah oui, puis mauvaise. Le mal, la perversité, etc. Oui, qu'il fasse du mal. Oui, j'ai été bousculée fortement par des bras invisibles deux, trois fois déjà dans ma vie. On a tenté de me basculer par-dessus une rambarde. On m'a attrapée par le bras, on m'a projetée contre un mur alors qu'il n'y avait personne. Et devant témoin, j'ai été soulevée et projetée contre un mur. Oui, il y a des attaques, mais des attaques sérieuses. Et si vous avez peur, alors là, pour eux, c'est extraordinaire. C'est formidable. C'est une opportunité merveilleuse. J'ai essayé trois fois d'arrêter. Des moments de ma vie où je disais, j'en ai marre. C'est prenant, c'est fatigant. Je me sens décalée par rapport aux autres. J'allais travailler. Le soir, j'avais des fantômes. Le matin, j'étais en émission de radio. C'est trop décalé. Je me disais, comment je peux ? Je n'arrivais plus. Et puis, je veux arrêter. Je ne peux plus arrêter. En fait, quand j'essayais d'arrêter, je tombais malade. Systématiquement, je tombais malade. Je me vidais de mon énergie. Je me vidais de mon énergie. Donc, ça veut dire que je n'ai pas le choix. Mais ce que j'apprends, c'est tellement magnifique. C'est tellement magnifique. Et c'est tellement plus que ce qu'on dit aujourd'hui. Vous voyez, on dit toujours « Ah, le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. » Moi, on parle de l'éveil de la conscience. Tout le monde dit « il est la conscience ». Mais elle ne s'éveille pas comme il faut, la conscience. Le problème, c'est qu'elle a choisi la voie du gadget. Et c'est agréable. Parce que pour s'éveiller, il faut un tout petit peu d'introspection et un petit peu de boulot quand même. Ce n'est pas juste un petit filtre qu'on met devant et ce n'est pas un petit rituel comme ça. C'est beaucoup plus profond. Et je regrette qu'on n'aille pas en profondeur. Il faut vraiment aller en profondeur. Comment se fait-il que scientifiquement... Alors oui, il y a des expériences et des choses, mais comment se fait-il que scientifiquement, on n'arrive pas à prouver que cette dimension existe ou le semblant de quelque chose ? On ne la prouve pas encore. Encore. On avance déjà. Vous savez que la physique quantique est un petit peu dévoyée aujourd'hui. C'est dommage parce qu'elle avait bien commencé et là, elle commence à partir un peu en vrille. Elle a apporté pas mal d'éléments que l'on peut vraiment comparer. Mais moi, je dis dans deux siècles, on sera bon. Il faut encore deux siècles. Dans deux siècles, on aura compris le truc et puis aujourd'hui, la science, elle est encore loin. Elle découvre petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et ça remet en question tout. Ça révolutionne absolument tout. Il va falloir s'habituer à tout ça, petit à petit. Sous-titrage Société Radio-Canada